Alors nous sommes ici à l'atelier musée du chapeau donc à Chazelle sur Lyon et plus particulièrement dans une ancienne usine de chapellerie, l'ancienne usine Fléchet. Donc on est vraiment au coeur de cette ancienne usine qui a été restaurée il y a dix ans maintenant et donc nous le musée il est derrière moi sur deux niveaux de mi mètre carré. La particularité de l'atelier musée du chapeau c'est d'être un musée avec un atelier de production intégré et effectivement on fabrique encore des chapeaux dans la tradition chazéloise en feute de poils de lapins. Donc là Yvan on va aller direction la fabrication on va voir en fait les différentes étapes. Il y a combien d'étapes exactement ? On peut dire combien ? Une bonne dizaine. Une bonne dizaine d'étapes. Mais attention dans l'atelier de production d'aujourd'hui on ne fait pas toutes les étapes. On va vous expliquer. Moi j'ai été jamais venu Yvan c'est magnifique, le musée est quand même assez beau, assez incroyable. On peut dire qu'il est très beau. Les visiteurs en tout cas nous sont unanimes et nous disent effectivement que c'est un beau lieu qui a été bien restauré C'est vrai. Il y a une âme, il y a quelque chose, il y a un esprit chapelier. Il transpire l'histoire. Voilà c'est ça. Acheter du poil de lapin en pot donc ça c'est des étapes qu'on fait plus. Donc la première étape vous que vous avez ici sur place au musée du chapeau et bien c'est le travail de ponçage. Oui c'est ça. C'est du ponçage en fait. C'est le travail de surface du feutre. Très bien c'est Didier qui s'en occupe je crois. C'est Didier il est dans l'atelier. On va rejoindre Didier ? On y va. Allez c'est parti. Parfait. Il faut être attentif à la machine. Il faut être régulier aussi pour que toute la surface soit identique. Ensuite je la retourne pour faire les bords parce qu'un chapeau on voit les bords. Donc là je vais mouler un chapeau de taille 61. Donc là je vais la mettre dans une marmite. On sort de la vapeur à 100 degrés. Il y a le chapeau qui est dans la marmite là. Je vais mouler le haut du chapeau que l'on appelle la calotte. Donc là je vais mettre une première ficelle. Seconde étape, la mise en forme du bord du chapeau. Wouh ! C'est chaud ! Vous n'êtes pas prêt à voir le vrai bichonnage avec Didier. Didier on bichonne là ? Oui on bichonne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va donner la forme au bord du chapeau. Très bien. Parfait. Donnons la forme au bord du chapeau. Donc là je vais mettre un tissu mouillé sur le chapeau et avec un fer à repasser très chaud. Je vais venir appuyer sur le bord du chapeau. On bichonne ! On bichonne ! On bichonne ! Bonjour Isabelle ! Bonjour ! Alors c'est avec vous qu'on continue le parcours. Voilà ! Alors qu'est-ce qu'on va y faire ici ? Donc ici dans cet atelier on fait la garniture sur le chapeau donc à l'extérieur et puis aussi à l'intérieur parce qu'au niveau de l'entrée de tête on a besoin que ce soit un peu protégé. Moi j'adore dessiner, j'adore croquer et puis ça me permet vraiment d'imaginer encore plus le chapeau. Comme mes petites fraises là par exemple ? Comme les petites fraises, j'ai vu que vous y tenez beaucoup. Donc là c'est une petite parure de tête et ces petites fraises qui sont fabriquées dans du velours, des rideaux de théâtre et donc là la petite tartelette qui est en paille et même avec la crème pâtissière juste dessous en tissu. Bon Yvan, on clôture cette très très belle visite. On est équipé, on a tout visité, on a vu toutes les étapes, c'était magnifique et vous avez un très très beau musée en plus de ça. On a vu effectivement toutes les étapes, tout ce qu'on fait dans l'atelier intégré au musée et maintenant vous savez comment qu'on fait ! Exactement ! A très bientôt ! Merci à vous, à bientôt ! Au revoir !